Merci d'être au rendez-vous. Qui sont les invités de 20h30 ce soir ? Quand Benjamin Biolet écrit pour Nolwenn Leroy, c'est le live de ce soir, extrait de ce bel album intitulé Cavale. Le grand retour de Bernard Lavillier, chanteur et musicien du voyage. D'où revient-il cette fois ? Quelles ont été ses sources d'inspiration ? Il sera face à son mur d'images. On y retrouvera Saint-Etienne, la boxe, le Brésil, François Mitterrand, l'Argentine, Cantona ou encore Nicoletta. La rencontre avec Bruno Solo, comédien passionné d'histoire, dans un livre, invite 11 personnalités à sa table. Et puis l'époque voudrait que le dialogue entre deux rives soit devenu impossible. La rencontre Lavillier-Jean-Dornesson nous rappellera la force de l'échange. C'est l'instant archive. Mais acte 1 est première rencontre quand Nolwenn Leroy rencontre justement Benjamin Biolet. Cela donne un album, La Cavale Magneto. Et ils sont avec nous pour le live de ce soir. Bonsoir à vous deux. Merci d'être là. Nolwenn, qu'est-ce que vous voulez nous raconter avec cet album ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tout cela ? Il y a un team sur cet album finalement ? Il y a un team, il est personnel. Et puis que je suis heureuse et que je suis plus libre que jamais. Et que j'ai pris un plaisir fou à faire de la musique avec Benjamin. Comment ça s'est passé avec Benjamin ? Vous lui avez dit quoi un jour ? Vous lui dites est-ce que tu pourrais m'écrire une chanson ? Deux ? Trois ? En fait non, on s'est rencontrés et on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on pourrait peut-être faire de la musique ensemble ? On va se retrouver en studio et puis on va voir ce que ça donne. Il n'y avait pas de cahier des charges au départ d'une chanson, deux chansons. On s'est, je crois, laissé porter. Et puis effectivement, il y a eu une chanson, deux chansons. Et puis après, de quoi faire un album. Donc ça y est. Mais c'était rien vraiment fixé. C'était la liberté aussi là. C'est ça Benjamin ? Oui, moi je n'aime pas trop en parler avant. De toute façon, je trouve que c'est bien. On se connaît bien depuis longtemps aussi, comme on fait le même métier. Et à un moment, c'est en studio que ça se passe vraiment. Donc on a passé du bon temps. Vous avez une énorme capacité de caméléon parce qu'Henri Salvador, Vanessa Paradis, Raphaël, Kerenan, Julien Clerc, François Zardy. Vous avez du multiple d'inspiration. C'est aussi le plaisir de travailler avec d'autres artistes. En France, on est tous des chanteurs plus ou moins solos. On n'a pas la culture des groupes comme ça, comme les anglo-saxons ou d'autres. Et moi, j'ai toujours aimé tendre un peu le coup à ça et travailler avec d'autres. Et je continuerai longtemps. Je connais bien votre autre invité. Alors notre autre invité, vous le connaissez bien. Il est un peu le boss de la chanson française maintenant, selon lui ? Oui, ah ouais. Oui, Bernard Lavillier. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est qu'il est le boss. Je veux dire, c'est un des artistes qui a traversé le XXe siècle et le XXIe siècle et qui a enrichi la chanson française avec son vocabulaire de voyageur, d'homme de conviction, d'idéologue. C'est quelqu'un de très important. Qu'est-ce qu'on va écouter tout à l'heure en live ? On va écouter mon beau corsaire et ça m'évoque aussi d'ailleurs Bernard qui est un corsaire aussi. Et puis il y a aussi cet hommage à Christophe sur cet album. C'était important parce que vous passiez du temps beaucoup avec lui. Oui, mon beau corsaire, tous les deux. Il était venu nous voir bien sûr ici. L'élégance de Christophe et des souvenirs à travers cette chanson, on a Caval qui a donné le titre à l'album. On vous retrouve tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure pour le live tout de suite avec nous.